coucou tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo présentation sur les boîtes de lait en poudre customisé donc voilà ce que j'ai fait avec les miennes donc ici j'ai utilisé le papier partition de musique voilà dedans j'y mets mes rouleaux de de toile de lin de dentelle de tulle ici avec des petits pois enfin voilà donc pour ça vous avez besoin d'une boîte de lait en poudre ce qui me semble évident alors il ya plus de deux ans j'avais déjà customisé mes boîtes de lait en poudre donc j'en avais customisé une quinzaine avec ce papier papier artémio bon c'était vraiment au début que je scrappais donc voyez je me cherchais encore au niveau déco donc j'étais venu coller du double face donc ici et j'avais collé le papier par dessus donc j'avais utilisé le double face de chez action comme vous pouvez constater au bout de de plus de deux ans voilà ce qui se passe donc ça se décolle on voit les traces donc pour le double face de chez action je le déconseille fortement moi je suis désolé celles qui maintenant celles qui l'utilisent ben allez voir attendez dans deux trois ans voir vos créations parce qu'elles sont devenues et sinon ben voilà voilà moi ce que la mienne est devenue donc maintenant le double face j'utilise le double face de marque je ne prends plus celui d'action donc pour pour ici j'ai utilisé celui là acheté sur la fourmi créative donc vous allez prendre le papier déco dont vous allez avoir besoin vous prenez la mesure ici entre les deux bords et on va venir mettre du double face donc vous mettez du double face tout autour en haut tout autour en bas au centre et j'en ai également rajouté entre chaque ici entre entre les deux donc j'ai placé mon double face ensuite j'ai retiré la lamelle de chaque double face et je suis venu collé petit à petit donc d'abord en longueur mon papier déco donc j'ai collé mon j'ai collé mon papier déco et un petit peu à la fois au fur et à mesure que j'ai avancé je détaché mon papier du double face enfin la protection du double face n'enlève n'enlevez pas tout d'un coup ça ne sert à rien vous allez être embêté plutôt qu'autre chose on fait le un petit peu à la fois fait glisser votre papier tout doucement sur le sur la boîte et vous allez voir ce sera nickel mais par contre il faut deux morceaux de papier bon maintenant on n'est plus à ça près faut deux morceaux de papier d'accord parce que un 30 sur 30 ne suffit pas donc vous avez votre vous avez placé votre papier déco donc ici pour ma part c'était la partition de musique donc c'est un papier assez fin mais bon ça a été super bien donc j'ai placé mon papier musique ensuite je suis venu placer une couche de gesso parce que le papier musique est un peu plus foncé donc j'aime bien que ce soit plus clair donc le gesso de chez action j'ai passé mon gesso j'ai bien laissé sécher vous allez voir ça va gondoler un petit peu mais ça va se retendre après donc mais surtout j'ai laissé pour cette fois ci j'ai laissé mon papier qui était là décoratif d'accord j'ai recollé j'ai remis un petit peu de double face j'ai recollé mon papier et j'ai laissé ce papier en dessous comme ça au moins on ne voit pas à travers les la forme du de la boîte donc je vous conseille de mettre soit du papier bristol soit du papier du car stock de chez action en fond voilà ensuite vous venez remettre encore du double face je sais ça fait beaucoup de double face mais bon moi j'avais déjà mon double face d'action dessus donc j'ai juste remis la couche de papier déco donc j'ai mis mon gesso ensuite je regarde que ça c'est ensuite je suis ni collé mes dentelles donc tout ce que vous voyez là est collé au pistolet à colle c'est beaucoup plus simple donc les dentelles j'ai mis en bas j'ai mis la même dentelle ici en haut mais ça ne se voit quasi pas elle est juste là en dessous et j'ai bien fait parce que pour coller celle ci ci au dessus ça c'était compliqué donc parce que c'est de la dentelle assez fine et il n'y a pas beaucoup de matière pour coller donc celle ci est en dessous ensuite donc j'ai mis celle ci et je suis venue mettre la dentelle élastique toujours de chez Ali donc tout ça c'est Ali cette dentelle là ne demandez pas le lien je ne l'ai pas je ne l'ai plus j'ai essayé d'espérément de la trouver j'en ai retrouvé de la même mais les blanches elle est plus clair donc si vous voulez je vous mettrai si vous me demandez celle qui veut le lien de cette dentelle je lui donnerai mais les blanches je les reçus aujourd'hui donc je n'ai pas encore déballé mais sinon je vous l'aurai montré mais bon voilà alors ensuite je suis ici tout autour sur et à chaque extrémité du plume tisse j'ai placé une petite dentelle bon je descends un peu donc le plume tisse tout autour chaque extrémité une petite dentelle toujours au pistolet à colle ensuite j'ai placé donc ici un apron au crochet que j'ai fait j'ai placé ma petite fleur en dentelle que j'ai fait moi même j'ai placé la petite étiquette ici ensuite j'ai fait un nœud enfin un gros nœud ici j'ai fait des petits nœuds de chaque côté à la fourchette donc les petits nœuds à la fourchette j'ai remis ici une mini fleur dentelle que je fais également j'ai placé un une applique ici et donc voilà c'est tout pour la déco donc tout coller au pistolet à colle alors du coup j'en ai pas fait qu'un j'en ai fait deux donc dans celui là je mets mes rouleaux dans celui-ci je mets tout mon matériel que j'ai besoin sur le bureau donc c'est la même déco à part ici à par ici là la fleur c'est une demi perle donc c'est la même déco ici à 3e donc pareil voilà et ensuite je n'avais plus de dentelle ici qui breloquent donc j'ai pour commencer enfin j'ai continué j'ai toujours fait ça mais j'ai pas encore mis la dentelle donc qui encore j'ai encore la dentelle à mettre et la petite déco a terminé donc voilà j'en ai fait cinq donc papier musique ici aussi ici aussi c'est du papier musique là j'ai mis mes pinceaux et si j'ai mis mais les wachis qui sont un petit peu plus joli et qu'est ce que j'allais dire je ne sais plus ah oui et celui ci j'ai mis les marqueurs donc voilà alors du coup avec les chutes de papier les chutes de partition j'ai fait j'ai recouvert les pailles vous savez les pailles comme ça les pailles comme ceci vous avez tout ça chez vous en tant que scrappeuse donc j'ai recouvert donc que vous prenez la mesure de votre paille d'accord la longueur et moi j'ai pris un en largeur trois centimètres donc ici elle doit faire 19,6 et chose comme ça et sur trois centimètres donc je suis venu coller d'abord mes manières je vous montrerai je vais faire un tuto vous venez coller au bord de votre feuille vous laissez sécher et après on va venir rouler mais je vous montrerai donc ici je les ai toutes blanchies aussi à les partitions donc les pailles avec les partitions elles ont toutes été blanchies tout ça pour faire des petites créations par après et celle ci c'est elles ont été recouvertes avec du papier imprimé donc j'ai utilisé juste le papier d'imprimante 80 grammes ça suffit largement faut pas prendre du car stock ou quoi que ce soit vous n'arriverez jamais à les rouler comme il faut ou ça va casser je pense donc le papier imprimé à imprimer c'est très très bien donc ici j'ai fait un petit peu version shabby donc voilà donc vous aurez un tuto pour quoi faire avec ces pailles sur ce passez une très bonne journée merci d'avoir regardé la vidéo et surtout scrapez bien ciao